... Ce roman est né après l'idée. Mère est né après la visite du musée du protestantisme dauphinois au Poète Laval, dans la Drôme. J'ai vraiment eu envie, en découvrant toute une partie cachée, toute une partie secrète de l'exercice de la religion protestante, suite à la révocation de l'édite Nantes, de me plonger sur cette partie de notre histoire et de la faire revivre. Il m'a fallu dix ans, parce que c'était un sujet qui paraissait peut-être un peu trop historique. Le métier d'écrivain, bien que je n'aime pas le terme métier, c'est plutôt une passion pour moi, c'est un exercice solitaire. Or, il y a la partie de l'écriture très seule, et la partie récréation, pourrais-je dire, des rencontres avec les lectrices et les lecteurs. Un, j'aime beaucoup, parce que ce sont des échanges. J'ai parfois des lecteurs qui me donnent des idées, qui me racontent, par exemple, pour Le Fils maudit, j'ai écrit une nouvelle exclusivement destinée aux lecteurs de France Loisirs, la charrette de la Sainte-Éloi, et l'idée m'avait été donnée par un lecteur, qui venait d'Eragues, et qui était très attaché à cette tradition des charrettes de la Sainte-Éloi. J'aime l'histoire, passionnément. Maman m'a emmenée au musée du Louvre, elle m'a transmis sa passion. Puis je pense aussi qu'il ne faut pas trop se couper de nos racines, dans la mesure où le passé peut nous apprendre beaucoup de choses sur le présent. Et peut même, parfois, si on tient compte des événements passés, un peu nous prémunir contre l'avenir. Mais je ne pense pas que les hommes soient assez sages pour cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...